Ouverte à Emmanuel Macron Monsieur, votre prénom signifie « Dieu avec nous », sans doute ne le saviez-vous pas. Et pourtant, vous avez osé à Alger prononcer cette phrase scandaleuse. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Le moins qu'on puisse dire est que cette injure publique portée à la France durant votre petit déplacement clientéliste de boutiquier électoral ne fait pas de vous un ami du peuple français que vous avez le 15 février traîné dans la boue et traité plus bas que terre. Ce peuple français n'excusera et ne pardonnera jamais, jamais, cette souillure inacceptable de crimes contre l'humanité. Vos propos outranciers, génocidaires, sont purement et simplement intolérables car vous falsifiez ignoblement l'histoire de même lorsque vous prétendez qu'il n'y a pas de culture française pour vendre votre vivre-ensemble en détruisant la France ancestrale. Visiblement, ou vous êtes un illettré, ou vous êtes un menteur. Dites donc la vérité, M. Macron, l'entière vérité. Parlez des crimes odieux perpétrés par les barbaresques avant 1830. Parlez d'une terre chrétienne dont les chrétiens ont été génocidés par des gens haineux de votre espèce. Parlez du 5 juillet 1962 à Oran. M. Macron, allez donc vous présenter en Algérie, mais de grâce, oubliez la France. Vous êtes à jamais indigne de la moindre fonction publique dans notre pays, vous qui portez outrage au peuple français. Alors oui, en d'autres temps, oui, Toulon vous aurait montré la voie du bagne pour haute trahison. Aussi, j'appelle chaque Français, digne de ce nom, à porter plainte contre vous pour injure publique à la France et à son peuple. Christian Piquemal, président du Cercle de Citoyens Patriotes Et weed très bon. C'est bizarre que vous le fallait. Oui, et Gambier en France et尾